... Le Président, s'il vous plaît. Le Président, s'il vous plaît, vous asseoir. L'audience reprend et nous poursuivons nos questions aux témoins Pochon. M. Pochon, vous avez fait la description. Le Président, s'il vous plaît, vous a maltraité au point que vous perdiez connaissance à deux reprises. C'est correct ? M. Pochon, oui, c'est correct. Le Président, il y avait deux interrogateurs pour votre première interrogation et il y avait deux interrogateurs pour votre premier interrogatoire et il y avait également la présence du frère Est. C'est correct ? M. Pochon, oui, c'est correct, M. le Président. M. Pochon, pendant vos interrogatoires, quel type de violence vous ont été infligés ? M. Pochon, réponse. M. Pochon, j'ai été fouetté. M. Pochon, il y avait un fouet et les deux interrogateurs prenaient le fouet à tour de rôle pour me fouetter jusqu'à ce que je perds connaissance. Et le deuxième interrogatoire demande au Président quel type de violence et quel type d'outillage aura été utilisé. Réponse. Le deuxième interrogatoire, la même torture a été utilisée. Question, autrement dit, vous avez été fouetté. C'est ça ? Réponse. Oui, c'est cela. Le Président. Question. Et pendant qu'on vous fouettait, vous étiez couché au sol ou vous étiez assis ? Réponse. Pendant que l'on me fouettait, j'avais les mains liées dans le dos et j'étais allongée face contre le sol. Pendant ces interrogatoires, vous aviez les yeux bandés ? Non, je n'avais pas les yeux bandés. Question. Les menottes ou les chaînes, lorsqu'on vous faisait sortir de la cellule pour vous amener à l'interrogatoire, est-ce qu'il y avait d'autres menottes ou d'autres chaînes dans la salle d'interrogatoire ? Pendant le trajet entre les deux lieux, j'avais des chaînes dans le dos et j'avais les yeux bandés par l'entrée dans la salle d'interrogatoire. Ils ont changé les mains dans le dos et j'avais des chaînes dans la salle. Ils ont attaché les mains dans le dos. On attaché les jambes avec une corde. Question. So your feet were tied with a rope ? Only one foot or two feet were tied ? And what about the other end of the rope ? Where was it attached to ? Question. Both feet were tied with a hammock string and my wrist. and the end of the hammock string was used to tie my wrist. The President, during your interrogation, was there a third person or, as you said, a third person was there ? Brother East, did he personally interrogate you ? Est-ce qu'il vous a personnellement interrogé ? Pendant le premier interrogatoire, je n'ai entendu que les noms de Ho et de Seng qui m'ont frappé. Et Ho a dit que le frère Est allait arriver. Et il est entré, il est passé à côté de ma tête. Il s'est assis sur une chaise. J'ai pu l'entrevoir, mais je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas que c'était Loïc. À l'époque, je ne le connaissais pas du tout. Question. Est-ce que le frère Est vous a personnellement interrogé ? Réponse. D'après mes souvenirs, non, il ne m'a pas interrogé. Le Président, a-t-il donné l'ordre à ses subordonnés de vous maltraiter ? Réponse. Je savais que le frère Est s'est assis sur une chaise. Il n'a rien dit. Il ne m'a pas interrogé sur la CIA ou sur quoi que ce soit. Il était là, simplement assis. Ho et Seng m'ont fouetté. Puis, le frère Est s'est levé et est sorti. Je l'ai entendu un coup de pied à ma tête. Je ne sais pas si c'est Seng ou Ho ou le frère Est qui a donné un coup de pied à ma tête. Question. Ouvre la violence qui vous a été infligée pendant ces deux interrogatoires, y a-t-il eu des mauvais traitements sous d'autres formes à d'autres moments de la part du personnel du centre de détention ? Réponse. La violence n'a été utilisée à ces deux occasions, donc, lors des deux interrogatoires. Le Président, vous avez décrit que vous étiez pour être exécuté, et vous étiez la troisième personne en un peu. Et quand un blow a été mis, il a égouté vos pieds, il a égouté vos pieds, et vous vous ai atteint vos genoux, vous vous êtes tombé dans la fausse, vous avez perdu connaissance, plus tard, vous avez essayé de vous extraire de cette fausse. Puis vous avez pu quitter ces lieux. Vous nous avez dit aussi que c'était le 6 janvier, car à l'aube, lorsque vous avez pu vous extraire de la fausse, vous avez entendu des détournations du coup de feu. C'est ce que vous nous avez expliqué avant la pause. Est-ce que cela est véridique ? Oui, Monsieur le Président, c'est la vérité. C'est la vérité. Question. Vous dites que vous avez que vous avez pu quitter une écrite, vous avez pu quitter une écrite, vous avez pu vous extirper de cette fausse, vous vous êtes traîné à pied, malgré la douleur, au fur et à mesure, jusqu'à une rivière. Vous avez pu marcher de cette fausse, depuis le site des exécutions, jusqu'à la rivière. Vous nous avez dit que vous vous avez rendu compte à ce moment-là que vous aviez survécu. Pourquoi ? Monsieur le Président, à ce moment-là, il m'a fallu un long moment pour m'éloigner de Chung-Ek. J'étais désorienté. Surtendant dès que j'ai atteint la rivière, j'ai pu voir le sens du courant. Le courant venant du Tonle-Sap ou du Tonle-Mekong, je sais que lorsque cela va vers l'Ouest, je repère la direction. Et en suivant dans ce sens-là, je savais que j'irais jusqu'à Kampang-Chinang et que je pourrais retrouver ma famille. Monsieur le Président, pouvez-vous vous souvenir si vous vous souvenez de la rivière, où le Maribong-Bridge était ? Monsieur le Président, si c'était la rivière à la hauteur du Pont-Mekong, parce que Chung-Ek est plutôt près de Takmao. C'est près de 10 km de Phnom Penh. Et la question est, quand vous avez atteint la rivière ? savoir lorsque vous avez atteint la rivière, est-ce que c'était le Basak ou le Tonle-Sap ou le Mekong ? Réponse. J'ai marché, je me suis traîné jusqu'à atteindre la rivière. Je pense que j'ai atteint un... et je présume que c'était le Tonle-Sap. Je présume que c'était le Tonle-Sap. Donc vous parlez de où la rivière a été. Vous parliez du tributaire de l'Oroi où il y a confluence. et c'est là où l'Office 870 est venu. Et durant le Khmer Rouge régime, c'était une très prohibitive area parce que c'était une zone de top secret. Parce que c'était là que je trouvais l'appareil du sommet du régime, comme le projet de l'Oroi, vous trouvez-la ? À ce moment-là, réponse à ce moment-là, c'était là que je trouvais l'appareil du sommet du régime, quand je suis arrivé là, il n'y avait personne. Et il y avait des bateaux. Et il y avait des soldats vietnamiens et des soldats cambodgiers. Les Khmer Rouge fled Phnom Penh at the time. avaient fui. Je n'entendais tout le son des bateaux à moteur des soldats qui arrivaient. Pourquoi ne pas avoir pris la voie de terre ? Pourquoi avoir pris la rivière ? C'était dangereux à l'époque. C'était l'époque où l'eau, en fait, sort du Tourne-les-Saps. L'eau n'afflue dans le Tourne-les-Saps que septembre ou octobre, mais à la saison des tiages, l'eau va dans le sens contraire. Donc comment pouviez-vous flotter contre ce courant ? Monsieur le Président, je vais éclaircir cela. D'après mon souvenir, j'ai vu un bout de bois, je n'ai pas nagé au milieu d'une rivière de cette grandeur. Je me suis laissé flotter sur ce bout de bois. Et ça a pris deux ou trois jours. Au bout de deux jours, j'ai pu voir le pont japonais. Et là, je me suis rendu compte que j'étais pratiquement arrivé au lieu de stationner mon ancienne unité. Et là, j'ai dû décider est-ce que je vais vers Tourne-les-Saps ou est-ce que je vais vers Kampong-Chinam. Le Président, question. Dans votre complaint, quand vous décrivez les faits, vous avez dit qu'en octobre 1978, M. Kangai-Yu, alias Doge, a pardonné à ses soldats et m'interroger. Je ne pouvais pas marcher. Ils m'ont donc transporté dans un hamac pour venir à la rencontre de Doig. Est-ce que cet incident a vu lieu, votre déposition orale, ce fait ? Et je vous ai demandé à plusieurs rencontres si vous aviez rencontré Doig. Réponse. Il y a eu de nombreux amis qui se sont été connets. Il y a eu de nombreux amis qui se sont connets. À l'époque, je ne connaissais pas Kangai-Yu, alias Doig. Mais pendant l'interrogatoire, il n'y avait que deux interrogateurs. La première session et le frère Est est venu assister à cette première interrogatoire. Pour ce qui est du hamac, dans lequel on m'aurait transporté, je ne mentirai pas. Le Président, dans votre livre écrite, il n'y a eu de nombreux amis. Et, later on, Doig ordered Kamarad Lach et Liège pour pour water into me, until I could not breathe anymore. Then I was taken back into my cell. That is the facts you described in the complaint which leads to you being testified in the chamber. And I have asked you repeatedly whether the facts exist. Does it exist or not ? From what I can recall, no, it does not. The President, let me continue reading your complaint regarding the facts. In November 1978, the situation was confusing, and at 6 p.m., Doig gathered all the prisoners to light up to be killed. The first one in the row was taken first to be killed, and I was the last person in the queue. Because of the darkness, I slept, and then I went into the pond, and I hit myself in the pond, and nobody took notice of it. At 1 a.m., I climbed the fence with my hands still tied, and I went across the banana plantation until I reached the riverbank. There was a wooden plank going towards the east, and I stayed at the break mine with an uncle named Jew. During that day, he hid myself in the forest, and he brought me into the house during the night until the 7th January 1979 when I returned to my native village. This is a stark contrast to what you have stated regarding the facts before this chamber. You talk about the 6th January and that you heard the gun explosion from the east, and that you reached the front royal palace and that they had all fled. and I myself also do not understand that when you reached the river that you took a wooden plank to cross to break mine. And break mine is located actually in Kampongchnam. How can you explain the facts that I just read out to you? Can you clarify which two facts that I read is the clear fact? Mr. President, the fact is what I have stated in this chamber. The President, can you read or are you literate? The President, yes, I am the Pope Corn, I am literate. The President, what is described in your complaint? Did you write it yourself or were you assisted by someone else? Mr. President, the writing of the facts was done in my village. It was assisted by the ad hoc representative. I was interviewed by this organization and I believed I do not state the facts that you just read to me. What I described before this chamber is my true account on the day that I was taken to be killed. It was on the night of the 6th of January 1979. However, I was uncertain on the exact hours because it was nighttime. I did not know whether it was written down clearly into the record. I myself did not read the facts clearly because of my difficult and hard living condition. I just kept the statement aside until today. My apologies for not being so rough. The President, you talk about a wooden plank. What type of wooden plank that you used to cross the river? Was it a plank or was it a boat? It was a plank. It was a plank. What's the size and the length of the plank, asked the President. Can you tell the size and the dimension of this plank? It was 30 centimeters wide and there were three pieces that were attached to each other. so the width was about one meter and I used it to float myself and swim across the river. The President. The President. The President. Now, are you still insisting that you were detained at S21, which is now known as a Duxvain prison? Or are you uncertain of the location where you were detained? In? How from? I was arrested and put into a detention centre. I was not aware, at that time. It was called S21 or Dual Slang because I was blindfolded and put into the cell. Cependant, j'ai pu présumer que c'était un bureau de la sécurité. Only in 2008, when I went with that organization to search for my cousins' and my wife's biographies, then I learned of the name. I could only find the biography of my cousin, I could not find the biography of my wife. The President, what about the physical resemblance, for example, when you were taken to be interrogated, would you remember any resemblance of the structure or any surrounding building at the time, or there were only trees? And what about the interrogation room? Was it a concrete building or a wooden building? How many floors was it? When I was taken for the interrogation, it was a wooden building and it was on the ground floor. And from what I looked around, there were some trees in the vicinity. I could not see clearly though because the door was shut. car la porte était fermée. And I could not really see clearly as I was tied and fast lie down on the floor. The President, what was your food ration while you were detained there? Quelle était votre ration alimentaire pendant votre détention ? Réponse. It was difficult regarding the food ration. It was insufficient. I was only given a thin gruel. It was also irregular. It was just one ladle of thin gruel per each prisoner. They actually had thin gruel in one large pot and each prisoner was given a ladle of thin gruel, which equaled to just one small bowl of thin gruel with a couple of grains of salt. The President, what about having a bath? Were you often given a bath? Est-ce que vous aviez le loisir de vous laver souvent ? Réponse. It was not regular when it comes to having a bath. So far as I remember, once a week, we would be allowed to have a bath. And during each bath, a young guard would be deployed to guard on us. There were young guards. They would drag a water hose to spray the water on us. Some would get some water. Some had missed the water. And many developed skin rashes. And we had to be put to sleep on the bare floor. The President. Now, we're coming to talk about your wife. What is her real name? Quel est son nom ? Response. Her name was Pen Lin. But her revolutionary name was Pen Liet. Mais son nom révolutionnaire était Pen Liet. The President. What was her occupation ? Et que faisait-elle ? Demande le Président. What was her role in the Démocrate Kampochi regime ? Sous le régime du Kampochi démocratique ? Réponse. She was a woman in the sewing unit in the division. Elle travaillait à l'unité de couture. Who was Toei Liup ? Question. Et qui était Toei Liup ? Réponse. Toei Liup ? Réponse. Toei Liup ? Réponse. En fait, c'était Pen Lin. But actually, Pen Lin alias Pen Liup, not Toei Liup. Alias Pen Liup et pas Toei Liup. She worked at Division 310. Elle travaillait à la 310ème division ? Où était stationnée cette division ? Réponse. Réponse. Ça se trouvait fait de l'ancienne tour de télé de Thuolcoc. Ça se trouvait fait de l'ancienne tour de télé de Thuolcoc. Your wife, she was the chief of sewing unit in Min Che. She was the chief of the textile factory correction. The president, can you emphasize or verify the role and the position of your wife ? Réponse. En fait, elle travaillait à l'unité de couture de la 310ème division. C'est vrai. Question. Êtes-vous bien sûr que votre femme s'appelait Pen Lin et que son nom révolutionnaire était Pen Liup et qu'elle a été arrêtée et exécutée à S21 ? Réponse. Réponse. Elle a été arrêtée et elle a disparu. Je ne savais pas si elle avait été arrêtée et elle a disparu. ou ailleurs. Et j'ai pensé que elle ne pouvait être détenue qu'à Pré-Sor, le camp de rééducation. Et je ne savais pas où elle était détenue. Elle a simplement un beau jour disparu. Question. Je demande au service du virtuel de faire apparaître à l'écran maintenant le document portant le numéro 00282314. vaccination. Personne , je ne sais ... toutes les images à leur créne des publications Albuquer, je vous présente des estimé et déúa. C'est coup Horv Meer. Ce que je veux dire, je ne sais weeks d'être00. Je nan, elle n'obs injustice. Je veux dire, la France. Je veux dire JUricting, cette spreadsheet, l' ambiguït de vert, laРЕise de Amanits Detroit, 17 Mobile, des Sociètes, ppe de Annika, à des�ittables ! Le président poursuivre l'accusé, peut-il examiner ce document ? Est-ce qu'on peut faire défiler le document à l'écran ? Très bien. Le président s'arrasse à l'accusé. Qu'avez-vous à dire concernant ce document ? L'accusé, monsieur le président. C'est la première fois que je vois la lettre E. Je peux vous dire que ceci n'est pas la forme normale d'une biographie établie par le personnel de S21. Mais je voudrais dire que Cheung-Pham a été interné effectivement. On page ERN 00171, book 475, order 1213. Et vous pouvez trouver son nom, Cheung-Pham, qui est arrêté le 3 de novembre 1977, et exécuté en novembre de la même année. Et cela, c'est un document que je ne conteste pas. Peut-être que ce document s'est accompagné à le détenu, mais je ne retrouve pas ici la lettre E. Je ne comprends pas ce que veut dire cette lettre E. Merci. Le président, je vous remercie. Le président, est-ce que les juges souhaitent poser des questions à la partie civile ? Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais juste vous demander quelques questions sur les dates, ou les approximantes dates, concernant des dates, que vous avez été arrêtés et emmenés à S21. Peut-être que vous me dites quand vous avez été arrêtés et emmenés à S21 ? Peut-être que vous avez été arrêtés et emmenés à S21 ? Comme vous nous l'avez décrit aujourd'hui. Quelques réponses. J'ai été arrêté en 1978, mais je ne me souviens pas de la date exacte, à la gare de chemin de fer. Le reste a été arrêté en soirée, à environ 5 ou 6 heures. Peut-être que vous vous souvenez de quel moment de l'année c'était ? Peut-être que vous vous souvenez de quel moment de l'année c'était ? Est-ce que vous pouvez vous repérer en fonction des saisons ? La réponse ? C'était probablement... Et je peux me dire qu'il est mal. Je me trompe peut-être... Mais c'était sans doute... Non, désolé, je ne sais pas quelle saison c'était. After you were arrested and taken to S21, can you give me any estimate of the time that you spent there? Combien de temps avez-vous passé approximativement à S21? Réponse. I don't remember the estimate of the time, but it would have been rather long. Maybe three to four months. You told us earlier that when you were put into a cell, you were put in with another person whom you recognized. Are you able to tell me again who that person was? Response. The person whom I knew was Yum Yao. That person worked in Division 317. And he was arrested in 1977. Because I still was working in that division in 1977, when he was arrested. He was a chief of the platoon. Did you talk to him at all when you were in the cell with him? Response. At that time, I did not talk to him at all. I could only look at him, but we were not allowed to talk anything. and I was rather far from him. Were there other people in the cell with you? Also, there were about 15 people. And another line of people, about 10 of them also were seen inside too. In the combined, the revised S21 prisoner list at 0033-01019, there is a prisoner number 12047. Could the AV unit put that page on the screen, please? I'm sorry. My reference was incorrect. It is 12048, the one below there. Now, I'm wondering if you can read that reference. Could you read us this entry? Response. I can read it, Your Honor. Yom Yau, the chief of the security unit of the Southwest Zone. I think this would not be the same Yom Yau because Yom Yau, I was talking about, is at the Division 317. This one was at the Division 317. This one was at the Southwest Zone. Thank you. Well, that clears up that mystery for me because this Yom Yau appears to have been killed in May of 1978. 1978. And that would be before you were at Tool Sling, as you say. Is that correct? Is that correct? My response. That's correct. That's correct, Your Honor. That's correct. That's correct. Thank you. The AV unit can return the screen to the normal view, please. Vous dites que vous avez été emmené à Chung-Ek on le 6 janvier 1979, est-ce que c'est correct? C'est bien ce que vous dites Réponse, oui c'est exact Sometimes translation is a little difficult when I don't fully understand Khmer So could you tell me again why you knew it was Chung-Ek Réponse Réponse Je l'ai su tout tard Quand on m'a emmené mon but exécution je ne savais pas qu'il s'agissait de Chung-Ek J'avais les yeux bandés Mais j'ai remarqué la maison en bois dans laquelle on nous enfermait J'avais les yeux bandés mais j'ai senti que c'était une maison en bois mais je ne savais pas qu'il s'agissait de Chung-Ek mais je ne savais pas à ce moment-là que c'était Chung-Ek Je ne savais pas à ce moment-là que c'était Chung-Ek When I paid a visit to S21 and through that visit I knew that Chung-Ek would be the last destination in which detainees would be smashed there So you haven't been back to Chung-Ek since you ran away from it in early January 1979 Is that correct? C'est exact Response That's correct because I have never paid any visit to Chung-Ek I only went to S21 in 2008 and never ever seen Chung-Ek after that event And can you tell me if you knew that it was early January when you arrived at that place If you knew that at the time Response Through my brief recollection the track would be packed a little bit further from the wooden house We had to walk and there were a lot of prisoners and the prisoners would have been very thin because we had to stop during our walk and we were let by a rope and then about 15 minutes I guess we would reach the house from the track How did you know that it was the 6th of January 1979 when you went to Chung-Ek? Response I knew it because in the evening at about 6 p.m. Je ne savais pas que ce serait le 6 janvier le jour suivant, mais j'ai entendu les coups de fusil le deuxième jour, les détonations le jour suivant. Je ne savais pas que ce sont les coups de fusil, et puis le 6 janvier serait le jour que j'ai été sent là. Merci beaucoup, et merci d'avoir venu pour nous dire ce qui s'est passé à vous tous ces ans. Monsieur le Président, je n'ai pas de questions de ce qui est arrivé il y a de nombreuses années. Monsieur le Président, Georges Lavergne, je vous en prie. Oui, bonsoir, Monsieur. Georges Lavergne, bonne soirée. J'ai quelques questions à vous poser concernant des documents qui, semble-t-il, ont été joints à l'appui de votre demande de constitution de partie civile. Je voudrais tout d'abord savoir si vous avez travaillé, si vous avez occupé un emploi au sein des chemins de fer. Est-ce que vous avez travaillé pour les chemins de fer ? Est-ce que vous avez travaillé pour les chemins de fer ? Quand je travaillais à la gare, j'ai rempli différentes fonctions, en plus de ce que je faisais à la 310e division, parce que j'ai resté à la train station très rapidement. Et pendant ce temps, j'ai resté à la gare que j'ai logé. Quel était votre emploi exact à la gare ? Georges Lavergne, quel type de travail exactement vous avez fait à la station ? Je suis allé à la gare. J'ai été affecté à la surveillance des travailleurs qui travaillent avec l'acier. Est-ce que vous avez été employé comme mécanicien pour des travaux de mécanique ? Est-ce que vous avez été employé comme mécanique ou à faire un travail qui concerne les mécaniques ? Réponse. À l'époque, je n'étais pas mécanique. J'ai juste demandé de superviser les travailleurs temporairement. Simplement, on m'a dit de superviser les travailleurs de façon temporaire. Si j'ai bien entendu au début des questions qui vous ont été posées par le Président, vous avez dit que votre nom était Poc-Can et que vous n'aviez pas eu d'autres noms. Est-ce que le nom de Poc-Sacon vous dit quelque chose ? Est-ce que vous connaissez quelque chose de la nom de Poc-Sacon ? Réponse. Je voudrais aussi vous dire quelque chose de ce qui concerne. À l'époque, j'ai eu un autre nom. Je portais un autre nom. Poc-Can est l'uncet d'un nom et je serais appelé Poc-Sacon. C'est mon nom, mais vous m'appeliez Poc-Sacon. Est-ce qu'il serait possible à l'unité audiovisuelle de montrer le document qui figure, le document E5-7-1-3, qui est la page qui porte le numéro 2RN suivant, 00-28-23-12. 1, 2, 3, 1, 2. Est-ce que vous avez déjà vu ce document, Monsieur ? Have you seen this document before ? Ready ? Press on. I think this document contains the same family name as mine, although the last name is different. Est-ce qu'on vous a déjà présenté ce document ? Est-ce que vous l'avez déjà vu avant de le voir aujourd'hui dans la salle d'audience ? Est-ce que vous l'avez déjà vu avant cette salle d'audience aujourd'hui ? Je m'appelle Dr. Crone avec la salle d'audience. Mon lawyer m'a montré ce document plusieurs fois, mais ce n'est pas mon nom parce que mon nom était Pok-Sarun, pas Sakron. Donc aujourd'hui, vous nous dites quoi ? Vous nous dites que ce document vous concerne ou qu'il ne vous concerne pas ? Est-ce que je peux en dire ce document ne me décrit pas ? Est-ce que je peux en dire ce document ne me décrit pas ? Je ne reconnais pas la personne dont il est question ici. Je ne reconnais que les noms des gens dont les noms étaient barrés. Je ne reconnais pas Sak-Nan. Je ne reconnais que les sept noms qui suivent. Je ne reconnais pas très bien. Mais j'ai rencontré ces deux femmes à plusieurs reprises. Mais encore une fois, je n'en étais pas proche. Je vais essayer de résumer ce document tel que j'ai pu le comprendre au travers de la traduction en anglais. J'ai cru comprendre que ce document était une analyse d'un voeu d'un dénommé Sok-Man qui travaillait à Phnom Penh, à l'usine de textile T4. Document, donc confession, qui aurait mis en cause un dénommé Hoxacone, lequel aurait travaillé dans le passé comme employé des chemins de fer en charge des problèmes de mécanique, et qui, à l'époque, de ses aveux, était toujours employé comme toujours par les chemins de fer. Voilà, donc ceci explique mes questions. Je précise également qu'il me semble que dans la liste des prisonniers qui étaient arrêtés par les co-procureurs qui figurent à la cote E68-1, il y a un dénommé Sok-Nan, employé à l'usine T4, donc il semble que ce soit la même personne, qui aurait été arrêté en 1976, et exécuté le 27 mai 1976, ce prisonnier portait le numéro suivant, 9638. Donc, est-ce que vous avez connu un dénommé Sok-Nan ? Je ne connais pas la personne dénommée Sok-Nan. Est-ce que vous savez comment ce document est parvenu jusqu'au tribunal, et comment il est parvenu jusqu'au main de votre avocat ? Peut-être que si vous conseille pour nous expliquer le mystère, peut-être qu'ils seraient peut-être de la lumière sur ça ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, as the lawyer for the civil party, I would like to enlighten the chamber regarding this document. We have conducted our research on the website of a non-government organization, which we call the documentation center of Cambodia, in relation to the name of the civil party Puk Sarun. What we have noticed, regarding the name and the relevance documents, we have provided him some documents for examination. For example, there is an unclear handwriting of the name Sarun or Sakon. However, what is related to him, is his position as a railway worker at the time. Also, in addition, the names of some people mentioned in the list, in the document, were those people whom he knows. That's why I would like to show the document, and that I also made a request to the discipline for a complete copy of the document, as it is attached with a tight letter which mentions the name Puk Sarun. However, in the handwriting, it's unclear whether Puk Sarun or Puk Sarun. But the victim of this civil party claims that is his name Puk Sarun. Thank you. I would like to specify, and I would like to make a general observation. You noticed that between today as well as yesterday, that the witnesses before you had statements that were less precise. And I think that we should be able to place each one of these situations in their proper context. And this witness was questioned by the co-investigating judges, and the investigation services were able to specify the documents, which is what allowed us to get a very complete testimony. And as you know, we never intervened in the gathering of the statements of the survivors. We only worked with these cases when these people applied to join the civil parties. And we noticed by discovering these different cases, and by taking the trouble to meet these civil parties, that the investigation work that had been done was sound and was also questionable on certain points. But however, this does not diminish the fact that these statements are very interesting. And in this context, we tracked together as many elements as possible, and by going to DCCAM as well. And today, you noticed these modifications in the statements. And what I think is important is what this man is telling us about his experience. And indeed, there were mistakes, possibly. But we have to put this back in its context. These statements were gathered by the defenders of human rights, or by non-experienced investigators who crossed a certain number of all villages throughout Cambodia and gathered these statements. So it was something that was maybe amateurish, quote-unquote, at the beginning, with whatever means were available, but which, however, allowed us to reconstitute some of their stories and allowed them to complete their civil party applications. So indeed, their statements might not be that precise. And in our civil law system, we may be used to not preparing a witness to state and to have them state spontaneously, which can also lead to certain problems. And these are the certain amount of observations that I wanted to make concerning the issues at hand. The President, Judge Laverne, you take the floor. Judge Laverne. Judge Laverne. Well, concerning this document that was also produced in... which was also included in the civil party application and which concerns, I believe, your cousin, Chung. Judge Laverne. Judge Laverne. Judge Laverne. To hell,iment, I don't really remember his first name. est-ce que vous pouvez nous dire si dans votre souvenir vous avez été arrêté longtemps après lui ou juste quelques mois après l'arrestation de votre cousin ? mon cousin qui a été arrêté en 1977, il a été arrêté avant ma arrestation, et donc avant moi je ne peux pas vous souvenir de la date exacte de son arrestation. Est-ce que lorsque l'on vous a interrogé, quand vous avez été incarcéré, on vous a parlé de votre cousin ? Est-ce que vous avez demandé si vous étiez parti d'un même réseau ? Le jour de mon interrogatoire, mon deuxième interrogatoire, m'ont posé une question, j'ai oublié de la mentionner tout à l'heure, ils m'ont demandé, Camerade, sais-tu où ta femme est mort ? Et j'ai répondu, ma femme a été arrêtée, et puis je me suis demandé si je voulais mourir de la même manière qu'elle ou de la même manière que mon cousin. Voilà les questions qu'on m'a posées, je n'ai pas pu m'en souvenir tout à l'heure quand j'ai pris la parole. Donc on a fait référence à votre cousin. Est-ce qu'on a prononcé le nom de ce cousin ? Monsieur le juge, non, ils n'ont pas mentionné son nom à ce moment-là. Ils ont seulement demandé si je voulais mourir comme ma femme ou comme mon cousin. C'est tout. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question ou si vos conseils vont vous éclairer, mais est-ce que vous savez comment a été obtenu ce document concernant la biographie de votre cousin ? Est-ce que c'est un document qui est également provient de des fonds de DCCAM ou est-ce que ça provient d'une autre source ? Est-ce que vous pouvez nous enseigner ? J'ai reçu ce document par le biais de mon avocat qui l'a obtenu en mon nom. Est-ce que vous avez visité Tuol Sling en compagnie de votre avocat ou en compagnie de quelqu'un d'une association d'une ONG ? Est-ce que vous avez dit que c'est à l'occasion d'une visite à Tuol Sling que vous avez visité Tuol Sling ? Est-ce que vous avez obtenu la biographie de votre cousin, mais vous n'avez pas pu obtenir la biographie de votre femme ? Je vous en mets à S21 à Tuol Sling, c'était en 2008. Je suis allé avec l'ONG Avocats Sans Frontières, avec d'autres personnes aussi. J'ai passé un bref moment seulement. Je n'ai pas assez de temps pour dépêcher tous les archives. J'ai essayé de trouver la biographie et la photo de ma femme. Puis j'ai demandé l'assistance de mes avocats pour la recherche de ces documents. Et l'avocat a trouvé la biographie de mon cousin, Thuong Pom, alias Tenet, et la biographie de ma femme et sa photographie n'ont pas été trouvée. Depuis lors, je ne suis pas retourné là-bas à chercher les documents car je réside loin d'ici et que j'ai des conditions d'existence difficiles. Je remercie beaucoup, monsieur, pour toutes les précisions, même si elles étaient difficiles. Ce n'est pas d'autres questions à poser aux témoins. La Chambre reconnaît les difficultés que vous rencontrez pour ce qui est de répondre à tous les nombreux questions vous sont posées concernant des faits intervenus il y a longtemps. Also, this is the situation that you have to recall all the sufferings you have experienced. The Chamber would like to suggest that the hearing of your testimony and your accounts and experience through the DK regime has not yet completed, as other parties have yet to question you regarding the effects of your testimony. Therefore, the Chamber would like to invite you to continue your testimony tomorrow morning, starting from 9 a.m. And before I adjourned the hearing today, the Chamber would like to inform the parties to the proceedings and the public that the trial chamber has issued an order for the scheduling of the hearing of the testimonies of witnesses and experts, starting from the 13th of July until the 26th of August 2009. The scheduling and the order of the experts have also been mentioned in that order. The order is available on the ECCC website. And today, the hearing is adjourned. It will resume tomorrow morning from 9 a.m. Court officer, can you assist Mr. Paul Korn for his accommodation and invite him to the chamber again tomorrow morning before 9 a.m. The court is adjourned. The day of the show is adjourned in the evening recently that often culprit circumstances. The service is adjourned in the evening and the other day.